Ou la médecine pharmacologique, la médecine où on nous a appris des choses, on a été formaté, elle va s'effondrer. Et ça, c'est pas très confortable, ça, de savoir ça. Il y a une population énorme qui dort comme des bienheureux en pensant qu'on s'occupe d'eux, puis qu'on a leurs meilleurs intérêts. Bon, c'est du bétail, quoi. Nous n'avons pas vraiment la réponse de qui nous sommes. Ce que nous faisons ici, sommes-nous dans une simulation ou pas. On est dans quoi ? Ça veut dire qu'on continue à traiter des gens avec des choses qui sont, on a prouvé, entre guillemets, mais on a prouvé des salades. Il y a bien du travail qu'aux Etats-Unis qui se fait sur les personnes en fin de vie, entre autres les cancers incurables. Après, ils n'ont plus peur de mourir. C'est bon, parce qu'il y a trop de gens qui se réveillent et qui commencent à parler. Parce qu'ils étaient tenus au silence, au secret. Et tout ça, c'est banni parce que ça ouvre les consciences. Parce que, bien sûr, nos gouvernements ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas qu'on voit leur mic-bac. Prônez ça. On ne guérit pas le cancer avec des petites graines, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux plus le dire. Je pense qu'on guérit le cancer avec toutes sortes de choses. Les thérapeutes, j'aurais envie de dire, mais suivez la voie intérieure et cultivez votre voie intérieure. Bonjour, Claire Mundé. On vous accueille aujourd'hui. Claire Mundé, vous êtes radio-oncologue et vous avez été chef de clinique aux hôpitaux universitaires de Genève. Et aussi au centre hospitalier du canton de Vaud, au CHUV. Je crois, vous me corrigez si jamais c'est faux. Et vous avez également travaillé à la clinique de la source à Lausanne. Vous êtes aujourd'hui à la retraite et vous êtes plus actif que jamais. Vous vous intéressez aux dimensions subtiles où vous faites la fusion entre sciences académiques et savoirs intuitifs, on va dire. Est-ce que cette présentation vous convient ? Est-ce que vous pouvez, à votre tour, vous présenter mieux que je ne l'ai fait ? Ok. Alors, sur le fond de ce que vous avez dit, c'est juste. Donc, j'ai une carrière universitaire d'abord, ensuite une carrière dans le public dans le canton du Valais. J'ai été médecin-chef à la radio-oncologie à Sion. Et puis ensuite, à La Source, j'ai été médecin-chef de la radiothérapie. Et puis ensuite, j'avais un cabinet en même temps. J'ai eu un cabinet médical à Montaix, puis à Hollon. Et puis maintenant, j'ai un cabinet sur mes reins. Donc, je ne suis pas à la retraite officiellement. Je suis... Je travaille encore comme médecin. Mais alors, effectivement, plus du tout dans la radio-oncologie. Ça s'est fini, terminé depuis pas mal d'années, depuis 2012, où j'ai décidé qu'il fallait que je suive une voie plus correcte pour moi. Qui était plus adéquate avec ce que je sentais, avec l'ouverture que j'avais. Parce que mes ouvertures, elles ont commencé dans les... Enfin, des années 90, 90. Et puis, elles ont été sur toutes sortes de choses. J'ai eu beaucoup d'intuition, beaucoup de... Et puis après, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été apprendre des techniques. Parce que dans mon modèle du monde de l'époque, il fallait apprendre des techniques. C'était pour les autres, c'était pas pour soi. Et puis en fait, je me suis trouvée en berlificoté dans... Finalement, c'est pas pour les autres, c'est pour soi. Et c'est ça qui fait qu'on change son modèle du monde. On change sa façon d'être. On change qui on est profondément. Ou on reprend le chemin d'avant. Je pense que c'est, a priori, c'est un chemin qu'on reprend. En tout cas, dans la vision que j'ai d'aujourd'hui. On est juste en chemin d'une incarnation à une autre. Que ce soit sur ce plan ici, terrestre, ou ailleurs. Mais on est en chemin. D'accord. Quand vous dites qu'on fait plus les choses pour soi que pour les autres, vous dites... Maintenant. C'est la direction que prend en général ? Quand on a des ouvertures, au début, moi, j'étais sûre que c'était parce qu'il fallait que je m'occupe des gens d'une autre manière, qu'il fallait que j'intègre d'autres choses, etc. Ce que j'ai fait, je suis allée apprendre. C'était mon modèle de fonctionnement, c'est d'aller apprendre. J'ai quelqu'un qui est intéressé, qui est curieuse, qui aime fouiller, etc. Puis en fait, je me suis retrouvée à apprendre sur moi. Et ça, c'est tout un chemin qui s'ouvre quand on commence à se rendre compte que soi, c'est un univers entier. Et que cet univers, il est énorme. Aussi énorme, voire plus énorme que tout ce qui est à l'extérieur. Et ça, ça vous emmène dans un autre chemin. Qu'est-ce que vous a apporté le côté académique de la médecine dans votre vie ? Est-ce que ça a été une sorte de divorce ? Est-ce que ça a été une sorte d'ouverture quand même ? Et puis c'est un complément que vous apportez ? Est-ce que votre point de vue s'est retourné sur le fonctionnement du corps, de l'âme, de l'humain ? Alors, ça a été très compliqué, globalement. Ce n'est pas quelque chose qui était simple. Parce que dans mon modèle de l'époque, c'était une culmination de carrière. C'était la reconnaissance du monde extérieur, etc. Puis en fait, je me suis très vite rendue compte que quand les choses ont commencé à tourner autrement, que finalement, tout ça, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Même très peu. Et que finalement, ce qui avait de l'importance, c'est ce qu'on apprenait. L'amour qu'on donnait, l'amour qu'on recevait. Et la partie très concrète de l'universitaire m'a donné une certaine assise, une certaine façon de faire, une certaine, probablement, crédibilité. Même si, pour certains, je ne suis pas crédible du tout. Ce n'est pas grave. Mais ça m'a donné ça. Mais aujourd'hui, je peux mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en question. Énormément. Je me rends compte que c'est un monde de... Je pourrais presque dire un monde de perdu, d'une certaine manière. C'est un monde d'illusions, c'est un monde qui est particulier et qui est basé sur des choses qui probablement sont... des présupposés qui sont faux, d'une certaine manière. Vous dites les présupposés de la médecine académique. Oui. Et ça, c'est ce que je réalise aujourd'hui avec le recul, avec l'information que je reçois de multiniveau. Ce n'est pas... Je termine globalement, mon information vient par l'intérieur de qui je suis et plus par l'extérieur. Même si je lis, je suis quelqu'un qui fouille. Mais ça vient de l'intérieur et je me rends compte que ce que je pensais savoir ou comment je pensais que le corps humain fonctionnait, etc., n'est pas ce que j'observe. Je dis bien, j'observe dans ma nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, ça a été une prise de conscience soudaine où c'est venu petit à petit et un jour, vous vous êtes dit ben voilà, en fait, j'avais faux ou bien la société avait faux ou la manière dont j'ai appris la médecine était faux ou peut-être pas entièrement faux mais simplement incomplet. À quel moment est-ce qu'elle est venue cette réalisation ? C'était progressif. Moi, j'étais beaucoup sur les pattes arrières. J'ai eu beaucoup de craintes d'ouvrir la voie dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Puis j'ai encore de la crainte par moments. J'en mets nettement moins. Je filtre moins maintenant que je ne filtrais. Mais non, donc c'est pas un chemin qui se... C'est pas tout d'un coup pataquès, on se réveille un jour puis c'est autre chose. Non, j'ai tâtonné là-dedans, j'ai pas voulu. J'ai écouté d'autres qui avaient fait un chemin similaire au chemin dans lequel je me trouve aujourd'hui. Je me dis non, 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 je veux pas aller là-dedans, non, 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 c'est complètement fou, complètement fou. Il y a tout ce jugement qu'on a face à un chemin différent, on va dire comme ça, et qui est beaucoup plus... On va utiliser le terme chamanique ou énergétique, mais chamanique me va bien, ça veut dire les mélanges de ces hommes et de ces femmes médecines, ces anciens, des peuples autochtones et autres avec tout leur savoir qu'on a balayé en un coup, un revers de je ne sais quoi, disant que ça, c'est de la foutaise. Et je ne peux pas dire que la médecine allopathique, c'est toute la foutaise. Non, 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 il faut... Mais il y a à prendre et à laisser. Mais vous avez quand même dit la médecine a fait fausse route ou alors je ne reprends pas vos termes exactement. Je dirais que oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été fabriquées. Ça fait peut-être un siècle et demi, je dirais que c'est fabriqué. Et qu'on a pris des pistes au niveau de la médecine occidentale, qui ont été dirigées par des êtres, on va dire comme ça, qui n'ont pas forcément eu les meilleurs intérêts de l'humain dans leur cœur. Je pense qu'ils n'avaient pas de cœur. C'est dans leur tête, dans leur esprit. Donc, c'est vraiment... C'est un peu comme... Je ne sais pas si vous connaissez le film Le Truman Show. C'est-à-dire que vous étiez dans une bulle, vous pensiez qu'il n'y avait que ça. Puis un jour, vous sortez de la bulle puis vous vous rendez compte que c'était une bulle d'illusion dans laquelle vous vous êtes trouvés où on vous a fait croire. Je suis bien d'accord de croire. Je n'ai pas de souci. Et aujourd'hui, en 2023, arrivé bientôt 2024, on commence à avoir... à percevoir les changements qu'il va y avoir sur ces 50 prochaines années. Il va y avoir. Et où la médecine pharmacologique, la médecine, où on nous a appris des choses, où on a été formatés, elle va s'effondrer. Et ça, ce n'est pas très confortable, ça, de savoir ça. Quand vous dites qu'elle va s'effondrer, qu'est-ce qu'il y a à garder de cet effondrement ? Est-ce que la radiothérapie, c'était votre spécialité, par exemple ? Est-ce que c'est vraiment une approche qu'on peut jeter à la corbeille où il y a quand même du bon à prendre, du bon à garder ? Comment se fait une approche idéale par rapport à des maladies difficiles, graves ? J'en sais rien. Peut-être que c'est ça que j'aurais envie de vous dire. J'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai ce que je sens à l'intérieur de moi qui me dit probablement une fois que la maladie est très installée, c'est compliqué. Donc, il va falloir avoir des moyens quand la maladie est installée. Par contre, au niveau de tout le mode de vie, la prévention, les autres façons. Et je ne parle pas de la prévention comme on fait ici et maintenant actuellement. Je veux dire, les mammographies avant, les choses comme ça. Non, je ne parle pas de ça. Je pense, je parle d'un changement complet de vision du monde, de paradigme, d'ouverture de conscience et qu'au moment où on ouvre la conscience, les choses se passent autrement. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude comment ça va être. J'observe, moi, ça fait quoi, une vingtaine d'années que je suis en chemin avec d'autres visions et je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on voit déjà arriver d'une autre manière. Mais on est dedans. On est dans un grand remue-ménage et le remue-ménage, il va prendre 20 ans, 50 ans. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Je n'en sais rien. Est-ce que le problème viendrait plutôt du fait qu'on a déresponsabilisé les gens via la sécurité sociale, via, par exemple, le fait de devoir prendre un médicament plutôt que prendre soin de soi ? Est-ce que c'est plutôt ça, l'erreur ? Ou est-ce que l'erreur, c'est plutôt la technologisation de la médecine, de vouloir aller vers l'intelligence artificielle, de vouloir classer par molécule plutôt que de voir l'être en profondeur ? Est-ce que c'est la déresponsabilisation ou c'est la technophilie qui nous mène à notre perte ? C'est probablement les deux. Et le fait de la... On a fractionné, on a oublié la notion du tout. On a oublié la notion du tout dans un tout. Je veux dire, on est un humain, on est un être biologique, oui, en tout cas, a priori biologique, dans une entité biologique. Notre entité biologique, elle est bien mal en point. Globalement, quand je suis descendue là sur le tourtour de Lyon, j'ai vu... Ils arrosaient un champ avec un jet qui était rose bonbon. Je ne sais pas de quoi il y avait dedans, etc. Je me suis dit, on est dans quoi ? Quand on voit, je veux dire, voilà, Monsanto, qui est maintenant baillère, mais je veux dire, qui a complètement sectorisé les graines pour pas que vous puissiez les repousser l'année suivante, avoir des F2, etc. Je pense qu'on est là-dedans. On est dans du pouvoir, du profit, de la destruction de notre biotope, inclus de notre personnel. Notre biotope, il dépend aussi du biotope extérieur et il y a besoin d'une grande réalisation qu'on va à notre perte, on va à notre destruction. On n'est pas du matériel. On n'est pas... Bien sûr, l'intelligence artificielle va peut-être pouvoir nous aider un petit peu, mais quand on regarde un petit peu les dérives de l'intelligence artificielle, ce n'est pas si évident que ça. J'ai interviewé sur cette chaîne le médecin dentiste Laurent Godefroy qui disait l'intelligence artificielle peut être vue comme une chance. On va tellement déshumaniser l'humain qu'il va y avoir un retour vers des choses plus essentielles. En fait, il faut regarder tout ce qui se passe et toute la folie actuelle dans laquelle on se trouve comme il y a un double côté, ces deux faces d'une même pièce, ça va réveiller a priori et c'est déjà en train de réveiller. Les gens se rendent compte, mais pas tous. Il y a une population énorme qui dort comme des bienheureux en pensant qu'on s'occupe d'eux puis qu'on a leurs meilleurs intérêts. C'est du bétail, quoi. Mais il y a du réveil. Depuis tout ce cirque du Covid et tout ce qui s'est passé, moi, ça a bien réveillé. Parce qu'alors, s'il y a bien eu un cirque, c'était... Et puis, ça continue. Mais il y a un genre de... Il y a une politique de l'autruche, quelque part, où je dirais, c'est un circuit qui est probablement commandé par d'autres forces qui ne sont pas qu'humaines, je dirais, ou en tout cas comme ça, on a l'impression qu'elles ne sont pas qu'humaines, qui ont des agendas, on va dire comme ça, autres. Prenez le World Economic Forum et Klaus Schwab et d'autres. Je dirais, on se dit, mais on est dans quoi ? L'homme-dieu ? Alors, on est des dieux, je pense qu'on est des dieux réellement, dans notre perception, dans notre capacité d'être, dans notre connexion à notre âme, mais on veut déshumaniser, enlever l'âme, etc. C'est vraiment, on part dans cette possibilité-là. On est des dieux, mais peut-être pas au sens d'Homodeus. Exactement, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on est incroyables, les humains. Incroyables. Et quand on regarde un peu une partie de la jeunesse actuelle, ceux qui, on se rend compte qu'ils sont différents, qu'ils ne peuvent plus, dans le monde que nous, on a fabriqué, dans lequel, on va dire, c'est de notre responsabilité aussi, on est tous responsables de ce qui a été fabriqué. Parce qu'on a dit oui, même si on n'a pas dit oui consciemment, on a dit oui. Et certains de ces nouveaux êtres, ils arrivent avec d'autres choses, ils veulent autre chose. On verra bien. Je crois que, je ne sais pas si moi, je serai encore là pour voir, mais je dirais... Mais Nietzsche avait pressenti ça en disant qu'on allait tuer les dieux, que Dieu est mort, et que du coup, on devrait prendre leur place. Mais ce n'est pas exactement la même place. C'est plutôt le demi-urge, aujourd'hui. Oui, on est dans le demi-urge. Oui, oui, absolument. Alors, on est dans l'astralisation plutôt basse de tout ce qui se passe. Et dans la bagarre pour l'âme, pour le recyclage de l'énergie, pour nourrir le demi-urge ou autre chose. On est là-dedans. Et c'est compliqué. Et le problème, c'est que ça, les fondements... Moi, j'ai trouvé que ce qui était le plus difficile, c'était que les fondements sur lesquels je m'étais ancrée, que ce soit... Je n'avais jamais imaginé l'ampleur de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment... On vous enlève le tapis sous les pieds. Et puis, vous ne savez plus si... Vous ne savez plus si vous êtes ancré, sur quoi vous êtes ancré, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Le discernement devient très difficile, mais vraiment difficile. Et si vous ne passez pas du temps à aller à l'intérieur de vous... Parce que vous avez tout et son contraire partout. Puis avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, vous continuez à nourrir d'une autre manière le demi-urge. OK. Bien qu'on les utilise, les réseaux sociaux. Oui, mais ils ne sont pas mauvais ou bons en tant que tel. Ils sont. Puis après, ils siphonnent en fonction d'eux. Et vous disiez avant, la médecine doit changer, va changer dans les 25, 50 prochaines années. Il y aura de grands changements, mais dans quelle direction on va aller ? Vers le pire, vers le meilleur ? Il y a cette prise de conscience ou au contraire, on va aller vers cette médecine dépersonnalisée, soi-disant personnelle, dans le sens où on aura le génome de chacun et puis les mesures moléculaires idéales, soi-disant pour chacun. Mais ça fait une médecine, au final, qu'on appelle personnelle, mais dépersonnalisée parce qu'on ne s'intéresse pas à la personne en entier, mais seulement à des résultats moléculaires. Ou bien est-ce qu'on va vers une médecine qui va être vraiment accueillir les autres médecines et puis faire vraiment de la médecine intégrative comme on en parle de plus en plus aussi ? Vous avez l'impression qu'on va dans quelle direction ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont en route et on va vers quelque chose qui est vers deux mondes, en fait, vers deux mondes différents, et je ne parle pas d'une médecine à deux vitesses. Je pense que là, on est déjà dedans, la médecine à deux vitesses, mais dans un monde différent et ce sont des choix de monde et bien des personnes dans le monde de l'hypnose quantique ou régressive ou d'autres parlent d'un split, que la Terre ascensionne, elle continue sa route, ceux qui pourront aller avec elle dans d'autres dimensions iront avec elle et puis il y aura une autre planète pour ceux qui veulent dormir ou qui veulent être dans le monde de la technologie sans âme, etc. Donc, mon sentiment interne, c'est que c'est déjà, c'est déjà en train de se passer, mais c'est encore timide. Est-ce que la technologie a aussi du bon ? On a maintenant, aujourd'hui, 100 millions de fois, la bibliothèque d'Alexandrie a porté deux clics. Est-ce que... Si vous êtes intéressé par la connaissance, oui, c'est génial. C'est absolument génial parce qu'à l'époque, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait demander aux bibliothécaires de défaire les papiers russes, etc. Il fallait passer le temps soit de les reporter, etc. Aujourd'hui, en deux clics de souris, vous avez des informations, mais vous avez trouvé son contraire. C'est extrêmement, des fois perturbant, parce que vous allez trouver des choses complètement contraires en deux clics de souris. Et puis, du coup, vous faites quoi de ça ? Ça veut dire que votre système de pensée critique doit être très bien aguerri. Oui. Qui fixe la limite d'où se trouve la réalité. Exactement. Et de quelle réalité il s'agit ? Et en fait, il y a probablement de multiples réalités dans lesquelles c'est compliqué. Ça dépend où vous en êtes dans votre évolution personnelle, en tant qu'être. Et actuellement, il y a beaucoup d'êtres qui n'ont pas de pensée critique du tout. On avait l'impression, jusqu'à assez récemment, qu'on pouvait toujours se référer aux autorités pour avoir quelque chose de valable et d'avoir une sorte de guide dans les autorités pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est peut-être plus aussi simple aujourd'hui ? On a l'impression. Je dirais que les autorités, alors ça dépend de ce que vous appelez les autorités, ça peut être les autorités politiques et les autorités religieuses, mais je vous dirais tout ça, il faut mettre dans la hachoire à saucisses. se construire soi-même. Exactement. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, ça c'est comme je vous disais tout à l'heure pour le tapis, vous ne savez plus à quel sein vous se vouez parce que tout, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont heureusement remises en doute, remises en cause, je dirais là, je dirais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, est-ce que l'histoire est vraie ? On sait que l'histoire a été faite par les gagnants par définition, donc est-ce qu'elle est vraie ? Si vous regardez, il y a un mathématicien russe, Fomenko, qui a écrit, je ne sais pas, huit volumes, je dirais, sur la chronologie de l'histoire et que tout ce qu'on nous a appris et toute la chronologie, elle est fausse, basée sur du factuel. C'est quoi le factuel ? On arrive à ça. C'est quoi le factuel ? Si vous allez sur ce que j'appellerais, moi, la conspiration du Christ et tout ça, genre tout ce qui est autour de ce que les salades qui nous ont été racontées par la religion. Et puis, ça ne veut pas dire que tout est absolument... Mais il faut vraiment, maintenant, il faut trier, c'est-à-dire que le Christ en tant que personne, Jésus de Nazareth, n'a pas existé. C'est un amalgame, c'est une mythologie, etc. Ça, pour beaucoup de gens, quand vous arrivez là-devant avec du factuel, des choses qui sont publiées dans des vieilles archives, des choses, etc., c'est assez difficile. Puis, le premier truc, c'est, non, 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 vous ne me démontez pas mon monde, j'ai besoin de mon monde. Sinon, j'explose ou j'implose ou je ne sais pas quoi. Et je trouve que c'est, en tout cas, pour moi, qui démontre progressivement mes croyances par rapport à ce que je croyais déjà de l'extérieur pour aller à l'intérieur et trouver mon modèle, mais il dépend aussi, par définition, il dépend un peu de l'extérieur parce qu'on a été formaté par l'extérieur et par les systèmes de, comment on appellerait ça, les programmations qu'on a reçues de nos ancêtres, etc. On est des êtres humains de longue date. Donc, on a des programmes. La question de l'existence historique du Christ, le message est plus important que la personne. J'entends tout ce qu'on reporte qu'il a dit, enfin tout. Il y a beaucoup de choses qui paraissent être d'une grande sagesse. On peut les prendre telles quelles. Absolument. Mais c'est ça, c'est pour ça que vous êtes obligés de créer vos propres personnages à l'intérieur et de dire, c'est quoi le message que je veux garder, c'est quoi qui me résonne dans mon intérieur. Le reste, finalement, vous pouvez tout poubeller, le reste. Mais vous ne pouvez plus baser votre système sur ce qu'on vous a dit. Vous êtes obligés de le baser sur ce que votre cœur ou votre intuition vous dit à l'intérieur de vous. Du coup, c'est une différente approche. Vous êtes né dans une famille de scientifiques. Votre père était physicien, si je ne me trompe pas. Il a travaillé au CERN, pas très loin d'ici. Et il était dans les pionniers du CERN. Donc, vous avez toujours grandi dans un environnement proche de la science. Je crois, selon une interview que j'ai entendue de vous, que votre père était un matérialiste, un scientifique pur et dur. pourtant, ça me pose question aussi, parce que la remise en question de la matérialité du monde, du monde billard, du monde table de billard qui réagit à des impulses mécaniques a été remise en question en premier par les physiciens. Et j'ai envie de parler de James Jeans, par exemple, qui a dit que l'univers ressemblait plus à une pensée qu'à une machine. Et donc, ils ont été les premiers à remettre en question ça. C'est eux qui nous font voir le monde d'une manière différente. Est-ce que vous avez l'impression que ce monde scientifique, malgré qu'il était très matérialiste et tout ça, mais quand même avec des physiciens qui, aujourd'hui, c'est eux en premier qui remettent le monde en question, vous a ouvert ces portes-là ou plutôt, elles étaient fermées et vous avez trouvé votre propre chemin ? Alors, je ne sais pas si je peux vous répondre de manière noire ou blanche parce que je ne pense pas que c'est noir ou blanc. le fait d'avoir côtoyé le monde immatériel, déjà à travers la physique quantique et la physique particulière ou le cerne, etc., c'est déjà très particulier parce que c'est un monde très particulier où la conscience clairement joue un très grand rôle. Elle n'était pas dite sous cet angle-là, ils étaient dans d'autres présupposés, mais si vous allez effectivement sur certains de ces êtres de cette même époque, un beum ou d'autres, on est plutôt dans une pensée, plutôt dans une simulation ou un hologramme ou quelque chose comme ça et ça rejoint, je veux dire, ça rejoint et en fait, dans cette période particulière, je vous dirais que science et spiritualité, dans un sens large du terme, le mot spiritualité pas religieux ou etc., peut-être maître philosophique aussi dans la spiritualité, c'est vraiment, il y a un amalgame et que nous n'avons pas vraiment la réponse de qui nous sommes, ce que nous faisons ici, sommes-nous dans une simulation ou pas ? Il y a beaucoup d'arguments pour dire que oui, qu'on est dans une simulation, qu'on est dans un monde virtuel, que le vrai monde est ailleurs ou je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien, et puis qui sommes-nous là-dedans ? Je ne peux pas vous répondre non plus, j'en sais rien, il y a plus de questions que de réponses. Il y a la question de la simulation mais il y a simplement la question, comme disait James Jeans, que le monde est une pensée. Oui, oui, mais la pensée c'est une forme de simulation, d'une certaine manière. Mais si vous allez dire ça, je ne sais pas, je ne sais rien, je dirais, qui sert la migro ? Elle vous dira, moi je dois payer mes factures à la fin du mois. Donc, elle ne peut pas imaginer cette vision-là. Non, ce n'est pas la seule, il y a beaucoup de scientifiques qui ne peuvent pas l'imaginer. Tout à fait, mais il y a quand même tout un mouvement actuellement, il y a un mouvement d'ouverture et il y a un mouvement cosmologique. moi, je suis pas mal en contact avec Carl Sagan, le physicien cosmologue, il est loin. Ah oui, ça m'étonnait parce que je me disais... il est très dans ma présence. Mais il était très matérialiste pour le coup. Oui, mais il était aussi étonnamment ouvert par rapport à d'autres visions. Étonnant. J'étais un cosmologue. Et puis, si vous allez maintenant sur d'autres, je veux dire qu'ils sont... Et vraiment, dans notre monde, peut-être que la vitesse, je dis bien peut-être, la vitesse de la lumière, c'est une constante qui n'est clairement pas une constante puisqu'elle est remodifiée tous les jours. Donc, on a des présupposés qui sont faux déjà. Je me souviens avoir bagarré des choses comme ça avec mon papa à l'époque en disant mais écoute, c'est pas possible. C'est doit être possible d'avoir plus que la vitesse de la lumière. Mais qu'est-ce qu'on s'est bagarré ? Et je vous dirais que quand on travaille en énergétique, dans le monde de l'énergie, qui est le monde a priori de la pensée, d'une certaine manière, la pensée créatrice, ça va plus vite que la lumière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est étonnant. Par contre, sur la vision plus large, que notre matérialité ici et maintenant, c'est de l'énergie et que vous pouvez interagir sur l'énergie, ça vient dans la relativité, que l'observeur et l'observé sont en interrelation, que vous ne pouvez pas dissocier l'un et l'autre. Ça, c'est ce que vous faites dans le monde de l'énergie, de la guérison énergétique. C'est sûr que si l'univers est un univers de pensée, je peux en penser, à l'instant même, me retrouver de l'autre côté de l'univers. Donc, il n'y a pas de distance en tant que tel. Comme dans le rêve, il n'y a pas de distance et que je peux me retrouver à tout moment, à tout instant, dans n'importe quelle dimension via le rêve. Donc, si l'univers est un rêve, on pourrait imaginer que la distance n'existe pas. Il y a d'ailleurs des physiciens qui le disent. Oui, ils le disent. Oui, 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 ils le disent. Ils le disent. Effectivement, quand vous faites du travail de guérison, dans un sens large du terme, je parle plus largement que du chamanique, vous allez, vous devenez l'autre, ou vous êtes avec l'autre, etc., qui que soit l'autre, où qu'il soit, ou qu'il soit, vous modifiez les données et les données se modifient. C'est comme si vous tapiez sur votre ordinateur. C'est le même principe. Vous changez les données de base et vous pouvez tout changer. Mais ça part d'un présupposé que vous pouvez tout changer et que vous avez la possibilité de le faire. Il y a aussi de plus en plus de cosmologistes qui disent que... Alors, évidemment, si le monde est pensé, la question ne se pose même pas, mais si on revient à un monde peut-être un peu plus matériel qui disent que les astres sont conscients ou que l'univers est conscient, qu'il y a une volonté et certains vont même jusqu'à expliquer l'expansion de l'univers, le fait qu'on... Maintenant qu'on décrit par la matière noire, donc, qui, par force d'attraction, attirerait l'univers et le déplacerait, le ferait qu'il s'étende, disent que c'est une volonté de l'univers, de s'étendre. Et qui voit de la volonté, certains, ils sont très rares, encore, qui voit une volonté de l'univers en marche et qui imagine les étoiles comme conscientes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, il n'y a pas que les étoiles, tout est conscient. Tout est conscient. Vous allez me dire la conscience d'une bouteille de pète, elle n'est pas très grande. Je dis, voilà, mais tout est conscient. L'être, la Terre sur laquelle on est, elle est consciente. Oui, absolument. Moi, je suis absolument persuadée, le trou noir, c'est conscient, c'est pas comme on l'imagine, etc. Je dis, et qu'on va vers quelque chose dans cette ouverture-là et que du coup, on peut rentrer en relation, finalement, avec un trou noir, un elfe dans le jardin, je dis, votre machine à café, etc. À propos des elfes dans le jardin, j'aimerais aborder quelque chose que vous avez aussi dit dans une interview que j'ai écoutée, à propos de la communication avec les extraterrestres. Il y a plusieurs théories. De toute façon, la NASA vient de publier une sorte d'avertissement, une communication générale pour dire que maintenant, ça suffisait de se moquer des gens qui rapportent, avoir vu des OVNI et tout ça, qu'il fallait le prendre beaucoup plus sérieusement. C'est un appel tout à fait officiel qui émane de la NASA et qu'il fallait prendre ces choses au sérieux et mettre tous les efforts nécessaires pour comprendre de quoi il s'agissait et qu'on ne sait pas si ce sont des manifestations physiques ou non. Et ils ont vraiment fait cet appel officiel. De plus, il y a eu ce haut gradé de l'armée américaine qui a déposé devant le Congrès son témoignage en disant qu'il est au courant que les Etats-Unis ont du matériel extraterrestre chez eux qu'ils étudient. Et ça, il l'a fait sous serment. Il y a énormément de choses qui bougent dans le monde du rapport avec les extraterrestres. On le prend de plus en plus au sérieux. La NASA dit qu'il faut arrêter de dire aux gens qui disent ça qu'ils parlent des petits hommes verts. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui. Ce n'est plus adéquat de le dire. On ne peut plus se moquer de ça. Ce qu'on sait moins, c'est que justement les elfes, les entités qu'on pouvait voir avant, au Moyen-Âge ou à d'autres périodes ou qu'on voit encore aujourd'hui dans des pays comme l'Islande ou même ici, mais j'entends que c'est plus inscrit dans la culture, certaines personnes disent que c'est la même chose. En fait, les extraterrestres ne seraient pas des extraterrestres dans l'univers mais vivent simplement dans des dimensions parallèles et qu'on entre en relation avec ces dimensions parallèles qui peuvent prendre différentes formes. Qu'est-ce que vous en pensez vu que vous avez l'air de pouvoir entrer en contact avec eux ? Alors, j'aurais envie de dire oui, il y a toute une série de dimensions, il y a toute une série de... Probablement, il y a du extraterrestre et du intraterrestre. Il y a des dimensions, on va dire, spirituelles, pour un... je n'ai pas d'autres termes, par rapport à la terre ou par rapport aux émanations des arbres, etc., qui sont probablement les elfes, les fées, etc., qui sont très... Je voulais trouver partout dans toutes les cultures, je dirais, ces êtres qui interagissent de manière plus ou moins importante avec les humains ou les animaux. Et puis, il y a probablement des extra-dimensions, où il y a toutes sortes de choses qui sont dans des extra-dimensions, puis encore, il y a encore probablement des extra-terrestres, d'autres êtres qui ne sont pas forcément complètement physiques, qui ne sont pas forcément dans les mêmes taux vibratoires que nous, c'est pour ça qu'on ne les voit pas ou qu'ils arrivent, on les voit, puis après, ils se désintègrent et puis on ne les voit plus, etc. Je vous dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer et clairement, il y a eu tout un aveu pendant longtemps de taire cette partie-là. Maintenant, sur la partie extra-terrestre, même s'il y a certainement une partie qui est, ce n'est pas de l'extra-terrestre, c'est du militaire ou des choses comme ça qui sont très, je veux dire, très par ici, je veux dire, avec pas forcément des agendas très sympathiques, mais il y a certainement aussi d'autres choses. Et il y a des interactions je veux dire, vous prenez Eisenhower, je veux dire, ou toute l'histoire des nazis, je veux dire, il y a eu toute une interaction avec un certain nombre d'êtres extra-terrestres, des grands d'antiques ou d'autres, je veux dire, qui ont travaillé pour amener de la technologie à ces êtres-là, quels qu'en soient les agendas là-dedans, je veux dire, si c'est bon ou mauvais, ça, je ne sais pas. – Oui, c'est étonnant comment on dirait que la parole se libère à ce point-là là-dessus. Il y a de plus en plus de gens sérieux, entre guillemets, qui en parlent. – Je crois que c'est ça qui est important, c'est peut-être ça, pour reprendre votre question assez au départ, par rapport à mon histoire académique, etc., ça donne cette crédibilité. On n'est quand même pas tous cinglés. Même si des fois, nous, on pense qu'on est cinglés en fonction de ce qu'on voit ou ce qu'on rentre en lien, on sait qu'il y a une partie de nous qui a tenu la route dans un vieux système, c'est un vieux système, et ça, c'est pour ça que c'est intéressant que la NASA, qui est un système bien établi, etc., ici et maintenant, ouvre, elle ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a trop de gens qui se réveillent et qui commencent à parler. Parce qu'ils étaient tenus au silence, au secret. Et aujourd'hui, le secret, c'est beaucoup plus compliqué avec les changements au niveau du centre galactique, les émanations, je veux dire, on va dire cosmiques, je veux dire, de manière large, plus les changements de taux vibratoire de la magnétosphère terrestre, etc., ça nous modifie notre matière et on commence à parler, on commence à être, on va dire, différents. Et moi, je vois ça très fortement chez moi. dans le temps, depuis le temps, ce n'est pas très vieux, je suis peut-être dix ans en arrière, moi, j'avais l'impression d'être très compacte. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis compacte, j'ai l'impression des fois que, des fois, je me demande si je ne suis pas en train de devenir folle, tellement il y a des ouvertures et des machins, etc., des choses qui se passent, que ce soit dans le monde du rêve ou le monde de ma réalité du quotidien, où il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et ces gens qui commencent à parler sous serment, c'est ça qui se passe. Ils n'ont plus le choix. On est vraiment dans quelque chose qui s'ouvre. Oui. Et c'est pour ça que je vous dirais que de toute façon, on y est, on est dedans. on ne va pas avoir tant le choix que d'aller avec. Et de tout ce qui apparaît au niveau de l'hypnose de masse, de l'académia, ou si je cite un professeur de Gans, de l'université de Gans en Belgique, oui, c'est Belgique, il dit 85% des études de l'académia sont flouées jusqu'à l'os. Et puis, c'est quelqu'un qui a tout un bagage, etc. Il ne dit pas ça pour faire du prosélytisme ou des choses comme ça. Quand vous commencez à avoir ce genre de choses qui sort, vous dites, ben ouais, quand vous savez aujourd'hui qu'on continue à prescrire des antidépresseurs pharmacologiques, etc. et on sait que toute l'hypothèse derrière, elle a été montée de toute pièce par l'American Medical Association, etc. La fondation Rockefeller, etc. Vous dites, ben, on est dans quoi ? Ça veut dire qu'on continue à traiter des gens avec des choses qui sont, on a prouvé, entre guillemets, mais on a prouvé des salades. parce qu'on a floué tout le paradigme. Et c'est compliqué ça. C'est vraiment compliqué. C'est pas du tout, c'est pas confortable. On n'est pas dans une période très confortable. Vous-même, vous me dites, si vous ne voulez pas répondre à cette question, vous êtes passé dans une période de votre vie où vous avez dû prendre des antidépresseurs. Vous en êtes sorti ? Alors, moi j'ai pris trois jours des antidépresseurs dans une période compliquée dans 2004. Et j'étais tellement différente, tellement, c'était atroce. Et j'étais pas ouverte comme je suis aujourd'hui. J'étais encore très fermée. Mais j'ai eu trois jours et j'ai dit, jamais plus. Jamais, jamais plus. C'était, j'étais plus la même personne en trois jours. Ouais. C'est des œillères qu'on nous met en fait. C'est même plus que des œillères, c'est un casque à boulot. Ouais. Et après, il y a aussi, pour bémoliser peut-être un petit peu, le système de croyance. Si vous croyez que ça vous fait du bien, peut-être bien que ça vous fait du bien. Vous savez, il y a tout cet effet placebo, cet effet, voilà, c'est l'autorité, l'autorité étant donc, le docteur dans ce contexte-là, qui dit, c'est bon pour vous, allez prenez ça, etc. Et en fait, vous n'avez pas ce système d'aller sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, on ne peut pas acheter la pierre. Je veux dire, on nous a endoctrinés, mais endoctrinés. On l'a peut-être bien voulu, mais en tout cas pas consciemment, on n'a pas consciemment voulu. On l'a peut-être bien voulu sur un plan différent, mais peut-être un plan d'apprentissage, allez savoir, je ne sais pas. Ouais. Donc il y a cet effet placebo qui semble extrêmement important, qui joue toujours un rôle dans tout ce qu'on prend, dans tout ce qu'on fait, parce que c'est l'esprit, c'est le mental ou l'expérience qui va faire qu'on ajoute un effet bénéfique aux médicaments qu'on nous donne. D'ailleurs, le docteur Bonvin que j'ai interviewé sur cette chaîne disait que pour lui, il était aussi important que le médicament lui-même. Donc, on peut imaginer que l'effet nocebo est aussi important qu'il est utilisé qu'on le sache ou qu'on le veuille ou non régulièrement. L'effet nocebo. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est tout un changement de paradigme, changement de notre façon de penser et notre façon de croire. Et au moment où vous changez votre façon de croire, vous changez toute votre colonne dans qui vous êtes. Il ne suffit pas de changer au niveau de l'environnement, vous devez changer plus haut dans la colonne des valeurs. Et en fonction de votre modèle du monde, c'est là que vous devez mettre les touches ou pas. C'est là où vous mettez les chips qui ferment ou d'autres choses. Vous pouvez vraiment jouer sur une... Si vous savez faire, vous pouvez jouer sur une population. Je veux dire, la population, elle est... Oui, c'est comme du bétail. Sans aucun jugement. Je parle de... Il y a plein de gens qui sont réveillés, mais je veux dire, beaucoup de gens sont juste... On leur dit d'aller là, on leur dit à gauche, c'est vous allez aller bien, puis à droite, vous n'allez pas bien, puis en fait, le résultat, c'est le même. Vous allez à la bâtoile en bas derrière, etc. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un réveil plus large, mais vous ne pouvez réveiller personne. Est-ce que c'est pas forcément une volonté consciente ? C'est peut-être simplement la société qui va dans ce sens-là ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre s'il y a des forces qui tirent des ficelles ou pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ensuite, de manière plus, entrant plus dans votre pratique quotidienne, donc vous continuez à consulter, à recevoir des gens, si je ne me trompe pas. quelle est votre approche ? Comment est-ce que vous mariez le côté académique ? Vos années de connaissances et votre nouvelle approche ? Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui arrive avec une maladie grave ? Bon, j'imagine que ça dépend du stade, ça dépend de son état d'esprit. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Alors, moi, j'ai déjà un biais de sélection. Je veux dire, de par qui je suis, de par ce que je suis connu, de par qu'en plus, je sélectionne les gens qui, je ne prends plus de nouveaux clients comme ça. Les seuls nouveaux clients sont parce qu'ils ont exprimé quelque chose qui faisait que ça résonnait ou pas dans ma possible aide que je peux apporter à ces gens-là. je ne suis jamais en première ligne. Donc, les gens font ce qu'ils veulent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont dans le monde académique, dans le monde de l'homéopathie, dans le monde de chaminite, dans ce qu'ils veulent. Moi, mon modèle interne, c'est que chacun est libre. On est libre et que les gens doivent pouvoir, alors ils sont souvent très perdus, etc. Mais qu'en fait, moi, je suis juste un guide et je vais les écouter, je vais voir un peu, je vais sentir et je vais... C'est comme si je venais mettre en lumière ou je venais montrer. Vous savez, vous mettez le spot sur quelque chose, les gens, ils vous disent, oh là là, j'ai peur de la radiothérapie, etc. S'il y a des gros symptômes, s'il y a des choses comme ça, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez vous embêter à aller essayer de faire ça avec un bac des herbes homéopathiques ou des choses comme ça. Vous ne pouvez pas. Il faut rester. Moi, je reste les pieds sur terre. Je suis quelqu'un de pragmatique qui a malgré tout. J'aimerais bien que les symptômes disparaissent en mettant je ne sais pas quoi dessus. Ça ne marche pas toujours comme ça. Mais si les gens veulent... Moi, je les emmène là où ils veulent aller. C'est eux qui décident, ce n'est pas moi. Ça, je suis très au clair. Ça veut dire, s'ils me disent, moi, c'est exclu que je fasse la chimio des rayons, etc. Et que moi, je sens que c'est vraiment dans leur profondeur et qu'ils sont prêts à aller faire, je ne sais pas, le tour du monde, aller voir je ne sais pas qui, etc. C'est OK pour moi. Ça veut dire, ce n'est pas moi qui décide ça. Ça, c'est eux. C'est de leur libre arbitre personnel. Maintenant, j'ai plutôt des gens où on est plutôt dans l'intégratif. Moi, je trouve que l'intégratif, c'est une bonne solution. Ça veut dire, on va prendre un peu à droite, à gauche, comme vous feriez un bon plat cuisiné. Vous prenez de droite, de gauche, etc. puis vous regardez, puis vous avancez aussi de manière pragmatique. Qu'est-ce qui se passe ? La symptomatologie disparaît ou elle s'empire ? Si elle s'empire, il faut qu'on change de méthode. Ça ne joue pas. Ou on doit préparer au passage. Parce que je fais aussi ça, je fais pas mal de préparation au passage, transformation, mort, vous appelez ça ce que vous voulez. Parce que vous avez développé en plus de votre pratique actuelle quelque chose qui est plus proche du chamanisme ou du channeling ? Oui, moi, j'utilise un genre de peau pourrie. J'ai une telle connaissance et ça, c'est grâce aux patients, grâce à tout ce que j'ai ouvert, tout ce que j'ai été voir, essayer, etc. Donc, je vais utiliser un peu de ça, un peu de ça, etc. Je vais rassurer les gens avec le fait, par exemple, que leur maman, qui est de l'autre côté, elle est là, elle les encourage, je les encourage à l'écouter, elle. C'est pas qu'elle, elle sache forcément ce qu'il faut faire ou pas faire, pas forcément, mais ça permet aussi d'ouvrir un autre possible. Parce qu'en fait, le truc qu'on a ici, c'est que quand vous êtes dans l'impasse, vous êtes dans l'impasse, vous êtes enfermé et ce que vous avez le plus besoin, c'est d'ouvrir. D'ouvrir à autre chose, ouvrir à un possible, quel qu'en soit, finalement, le résultat. Je veux dire, on est tous, a priori, des mortels, ici et maintenant. On va tous y passer tôt ou tard. La plupart d'entre nous, on a des vies assez courtes sur le plan terrestre. l'immortalité, peut-être, peut-être, mais c'est en tout cas pas ce que j'observe moi dans ma clientèle. On n'est pas, ce n'est pas des immortels. Il faut se préparer. Et aussi, dans notre monde moderne, on a gommé la mort. La mort, c'est-à-dire les morts, les poubelles, les machins, etc. Il n'y a plus de rituels, il n'y a plus rien. Et là-dessus, j'aurais envie de dire, la religion a amené à un moment X quelque chose de bon. Parce qu'elle ouvrait à quelque chose d'autre. Tandis qu'aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Il n'y a plus ça parce qu'il n'y a plus la religion ou parce que la religion n'offre plus ça ? Je pense que la religion n'offre plus parce qu'elle ne sait plus comment faire. Parce qu'il y a beaucoup d'ouverture à d'autres niveaux, etc. Elle ne fait plus son job de religion. Elle est enfermée, maintenant que ce n'est plus enfermée, on fait comment ? Elle, elle a perdu les pédales probablement d'une certaine manière et elle ne sait plus comment faire. Et c'est là, si vous retournez sur les peuples autochtones, amérindiennes ou les d'Inglides de Sibérie ou d'autres choses, eux, ils ont tout ce savoir-là. Ils accompagnent les gens jusqu'à aux portes de l'autre côté s'il faut. Souvent avec des psychédéliques ? Absolument. Et ça, les psychédéliques, c'est merveilleux. Merveilleux. c'est un outil qui est plus qu'un outil parce qu'il y a la partie spirituelle de la plante. Et là, c'est vraiment un outil d'ouverture de conscience. Il y a bien du travail aux États-Unis qui se fait sur les personnes en fin de vie. entre autres, les cancers incurables. Après, ils n'ont plus peur de mourir. C'est bon. Et tout ça, c'est banni parce que ça ouvre les consciences. Parce que, bien sûr, nos gouvernements ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas qu'on voit leur micmac. Pas que, d'ailleurs. Mais voilà. Et quand vous êtes ouvert, si je parle, de nouveau, je ramène à ma propre capacité de sentir, moi, je sens les choses. Je sens, j'ai l'information, j'ai un download d'information quand je rencontre quelqu'un, etc. Si j'ai fait attention et je sais, je sais s'il est allé, je ne sais pas, forniquer avec la voisine, etc. J'ai rien à faire. Moi, je m'en fous de ça. J'ai envie de dire, je sais profondément si cet homme ou cette femme-là a une bienveillance à l'interne. C'est tout. Parce que, finalement, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de gens bienveillants. Le reste, qu'il a été avec la voisine ou avec, par contre, on vous allait aussi voir tous les incestes, la pédophilie, toute cette partie lourde de notre humanité qui est, elle aussi remonte. Je veux dire, on ne peut plus la cacher aujourd'hui. Il y a de plus en plus de scandales. D'un côté, on le met très en avant et d'un autre, j'ai l'impression qu'on ne veut pas la voir. On ne veut pas voir ces questions de pédophilie. Il y a vraiment les deux courants qui sont très forts. Absolument. Regardez-moi. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je ne l'ai pas vu parce que c'est un choix personnel, le Sound of Freedom, le film. Qu'on accuse d'être un film d'extrême droite qui exagère. Exactement. Mais non, le gars, il rapporte des choses qui se fassent, qui sont... C'est une industrie, cette pédocriminalité. C'est une industrie. Ça va avec le trafic d'organes, le trafic sexuel, le trafic drogue, arme, etc. Et désolé, c'est nos élites, mais pas que nos élites. Bien sûr, c'est aussi notre... Mais c'est nos élites, entre guillemets. Nous, je ne devrais peut-être pas dire nous. C'est les élites qu'on a, pour certains, élus. et c'est très difficile, c'est très déstabilisant. Mais en fait, c'est aussi notre grand-père ou notre père. C'est ça aussi. Tant qu'on n'a pas été visiter ça dans soi, ou est-ce que j'ai abusé, qu'est-ce qu'est-ce... ou même dans mes pensées, parce que finalement, les pensées sont des choses. Ça commence par là, ça commence par nous. C'est très... On est dans une période extrêmement intéressante, mais extrêmement compliquée. Quand vous dites, c'est aussi nous, c'est visiter notre part d'ombre. Oui, absolument. Je dirais que ça, c'est la partie la plus importante. C'est de visiter notre part d'ombre. Qu'est-ce que je projette à l'extérieur ? Quand je dis, c'est un con, machin, etc., mais c'est ce que je t'ai pas fabriqué. Qui es-tu par rapport à qui je suis, moi, et qu'est-ce que tu m'en renvoies en reflet ? Et quelles sont les entités qui m'habitent, et c'est extrêmement intéressant d'aller voir un peu tout ça, le travail qu'a fait Jung, je veux dire, vraiment avec l'imagination créative, la capacité d'aller voir les entités qui nous habitent ou qui habitent la généalogie, parce qu'il y a des choses. Moi, je dessine beaucoup, donc je dessine ce genre de choses. Quand je fais du travail avec quelqu'un, je vais dessiner. Alors, les entités, on va dire, qui sont souvent du bas astral, mais je dirais, qui sont des entités psychiques, des virus de l'esprit, on va appeler ça comme ça, elles nous polluent partout. Partout, elles nous poussent à faire certaines choses. Elles nous poussent à accuser, elles nous poussent à taper, elles nous poussent, elles peuvent nous pousser jusque dans la schizophrénie, folie, etc. Et c'est aussi une partie qui est compliquée, parce que la médecine, elle gomme ça en disant, non, 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 ça, ça n'existe pas, ça, ça existe que chez les peuplades primitives ou des choses comme ça. Et moi, j'ai beaucoup suivi, c'est un médecin américain, Marzinski, Jerry Marzinski, qui travaille avec des prisonniers, des gros prisonniers, avec toutes ces entités qui parlent, qui les voient, etc. À les isoler, à rentrer en relation pour pouvoir libérer ça. Et le travail qu'il fait, c'est absolument incroyable. Par contre, il faut être solidement accroché. Parce que les entités ne sont pas particulièrement sympathiques. Qu'est-ce que la maladie ? Alors, il y a des gens qui vous diront, c'est juste le mal à dire. Peut-être que c'est le mal à dire, déjà, c'est tout un... C'est des accumulations d'énergie, on va appeler ça lourdes, parce que, je veux dire, elles ne sont pas exprimées, qui interfèrent avec la fluidité de qui nous sommes. C'est quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être un peu... C'est un peu réductionniste, parce que je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Mais nous sommes des êtres complexes, nous sommes des êtres qui devrions aller bien. Je veux dire... Mais c'est tout, depuis notre environnement externe à notre environnement interne, et probablement que l'environnement interne est plus important que l'environnement externe. Ça veut dire les poisons, le monsanto, les machins, etc. Oui, OK, soit, c'est des pesticides, des machins, etc. Mais l'environnement interne, t'as un bon à rien, tu devrais avoir honte, que tous ces machins qu'on a, les programmations qu'on a dans nos internes et qui sont portées à travers les lignées familiales sont probablement encore plus importantes que d'autres choses. Parce qu'en fait, nos cellules baignent là-dedans, toute la journée. Souvent, on se voit opposé quand on dit que l'intérieur est aussi fort que l'extérieur ou comme le médecin que j'avais interviewé, docteur Bonvin, qui disait que le remède était aussi important que l'intention qu'on mettait dedans, l'effet placebo. on aurait tort que souvent que si on donne du cyanure, ça tue, quel que soit l'état d'esprit. Des fois, la matière est plus forte. Pourquoi on peut nous opposer ça ? Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce que où vient se placer l'esprit quand la matière est trop forte ? Je ne sais pas. Moi, j'utilise volontiers aussi ce truc. Si on vous donne de la strychnine, vous allez être mal en point. Voilà. Ou mort. Je ne sais pas. Parce que si vous allez sur certains, je ne sais plus si c'était Saint Bernard de Clairvaux ou Saint Benoît, je ne sais plus, un de ces saints catholiques du Moyen-Âge qui disaient va des rétro-satanases pour boire le poison. Donc, ils faisaient un travail énergétique. et ils pouvaient boire du poison et ça ne le touchait pas. Là, ce gars-là, il a conquis la matière. Parce qu'il n'est pas boire de son poison et que ça, je ne sais plus ce que c'était, mais c'est un cas princeps, on va dire comme ça. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, on n'est juste pas à ce niveau-là. Donc, on n'arrive pas à modifier la matière pour la lever dans quelque chose qui somme toute est anodin, ça n'a pas d'importance et que je peux l'apprendre. Donc, la croyance que ces poisons est plus forte que la croyance que je peux la modifier complètement. et l'utilisation des psychédéliques qui est de plus en plus explorée au niveau médical est en train de s'ouvrir dans plusieurs pays. Aux Etats-Unis, en Suisse aussi, il y a de plus en plus de médecins qui sont autorisés à utiliser. Est-ce que ça, ça ne donne pas un espoir pour la médecine, pour cette prise de conscience ? Alors, je vous dirais, oui, de toute façon, on voit que les choses quand même... Il y a un genre de boomerang, ça a été très fort, les psychédéliques dans les années 60, 70, etc. Ça fait tout le mouvement hippie, etc. et tout ce mouvement qu'il y a eu à ce moment-là. Ensuite, ça a été réprimé et maintenant, ça revient par une autre porte. Je dirais, bien sûr, bien sûr, et de toute façon, on est en chemin là-dedans. La seule chose que je dirais au niveau des psychédéliques par rapport à la médecine, c'est que la médecine, elle veut rendre ça, c'est-à-dire, c'est un comprimé ou c'est une chose qu'on prend, un médicament qu'on prend, que ce soit la psilocybine, le MDMA ou d'autres choses. C'est quelque chose qu'on prend, mais on ne s'occupe pas de toute la part spirituelle. Quand on prend la psilocybine, quand on prend les champignons magiques, si vous voulez, vous avez l'âme du champignon, l'esprit du champignon qui viennent vous aider, vous guider, etc. La médecine, elle veut encore catégoriser. Donc, elle ne peut pas prendre pour l'instant, en tout cas, cette part plus spirituelle ou plus large de la fonction psychédélique, si vous allez, par exemple, dans l'ayahuasca, l'ayahuasca, il y a mère ayahuasca qui est une entité, peut-être créée par tous les gens, il y a une part qui existe à l'origine et ensuite, il y a la part créée par tous les gens qui ont pris l'ayahuasca, etc., dans toutes sortes de contextes. mais je pense qu'on ne peut pas fermer. La médecine, elle veut encore aller dans un présupposé pharmacologique et moi, j'aurais envie de dire qu'on sera obligé d'ouvrir parce qu'on n'est pas de la pharmacologie, on est autre chose. Mais c'est un bon début, c'est déjà... Oui, on a déjà bien grignoté le truc. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui découvre une maladie chez lui ? Pas forcément une maladie grave, mais qui découvre un mal-être, un malaise, quelque chose qui ne va pas. Quel est le premier travail à faire ? La première chose que j'aurais envie de dire, c'est explore. Explore. Qu'est-ce que ça te fait ? Dessine-le. Travaille avec quelqu'un. D'autant plus s'il y a du temps. Si c'est quelque chose on va dire de somme toute banale, entre guillemets. Il n'y a jamais rien de banal, profondément. Mais vas-y, explore. Trouve-toi quelqu'un. Trouve-toi un guide ou sois ton propre guide. Avance. Là, l'autre jour, quelqu'un me demandait sur des gros problèmes d'anxiété. Et puis, c'est de pire en pire. Donc, malgré tout ce qui était fait, tout le pur et dur du système médical, j'ai dit, mais prends du temps, va regarder ce qui se passe. Est-ce que c'est à toi ? Est-ce que ce n'est pas à toi ? Travaille avec un chaman, un sophrologue, un hypnothérapeute, un acupuncteur. Il y a mille et une façons de travailler ça. Mille et une. C'est la prise en charge qui est la prise en charge qui est plus importante. C'est ça. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un en qui vous aille confiance, qui vous prenne la main, qui ne fasse pas forcément les choses pour vous, mais qui vous prenne la main et qui vous aide à aller au-delà de vos carapaces ou de vos systèmes d'enfermement. Parce qu'en fait, c'est des systèmes d'enfermement qui fait qu'on fait toujours la même chose. Si on fait toujours la même chose, on a toujours le même résultat. C'est comme ça. C'est une loi. Comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à de jeunes thérapeutes qui veulent se lancer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme formation ? À quoi est-ce qu'il faut être ouvert ? Comment est-ce qu'il faut entamer ce nouveau rapport qu'on essaie d'établir avec les patients ? Est-ce que vous diriez à quelqu'un, il ne faut surtout pouvoir faire la médecine académique ? Il faut la faire, mais il faut s'ouvrir à d'autres choses. Est-ce qu'il y a un chemin, que vous pourriez donner aux futurs thérapeutes ? Je ne suis pas sûre que je puisse leur donner quoi que ce soit autre d'essayer de suivre ce qu'ils ont, l'intuition. Et l'intuition, elle vient du cœur. C'est quand on s'ouvre du cœur qu'on a l'intuition et qu'on a la guidance. On va dire la guidance sur notre divinité, sur notre étincelle, d'où on vient, à d'autres niveaux. Et en fait, le problème que je dirais, c'est que beaucoup des formations, et je veux dire, comme la médecine, la médecine vétérinaire, etc., ça peut être un tremplin de là, mais c'est tellement formaté, tellement endoctrinant, que quand vous avez fini tout ça, vous êtes bien dans le moule, bien carrépané, etc., pour commencer à s'ouvrir. Tandis que ceux qui ont déjà des pas d'avance, je vois, je rigole avec une de mes collègues qui est, en fait, elle a fait médecine, elle a fait radiologie, mais elle a été vite, très vite dans la médecine anthroposophique et la médecine beaucoup plus tôt que moi. Je disais, mais tu as des années-lumière d'avance sur moi. Parce que tu as fait le chemin quand tu avais 30 ans. Tu n'es pas partie comme moi j'ai été dans le casque à boulons, etc., et fermée, puis surtout pas autrement, puis à même prôner des choses qu'on guérit. Moi, j'ai prôné ça. On ne guérit pas le cancer avec des petites graines, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux plus le dire. Je pense qu'on guérit le cancer avec toutes sortes de choses. Et ça ne dépend pas ni de vous ni de moi. Je veux dire, ça dépend de plein d'autres choses. Mais donc, les thérapeutes, je vais me dire, mais suivez la voie intérieure et cultivez votre voie intérieure. Donc vous, dans votre pratique, vous avez vu des cancers qui guérissent différemment ? Ah oui, j'ai vu toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Des choses ahurissantes. Mais genre des guérisons miraculeuses ou des guérisons où les gens s'impliquent eux-mêmes ? Ah oui, moi, je n'ai jamais vu de guérison dite miraculeuse. J'ai vu des choses où les gens ont changé. Sciemment. J'ai vu des choses, des cancers qui se sont arrêtés. Ça veut dire que, oui, la masse, elle est toujours là. Elle est bloquée, etc. beaucoup dans les cancers du sein parce que je dis, il y a beaucoup de femmes en chemin actuellement avec le cancer du sein. Moi, j'ai vu des choses ahurissantes. Par contre, je ne peux pas dire que j'ai vu des choses miraculeuses. Non, je n'ai pas vu lourdes. Donc, c'est toujours une réalisation, en fait. C'est une prise de conscience. Dans ce que j'ai observé, ouais. Ouais. Et cette prise de conscience, c'est souvent grâce à un accompagnement. C'est parce qu'on est épaulé par quelqu'un. Presque toujours. Le tout seul, ce n'est pas évident. Mais pas exclu, forcément. Si on fait un chemin... Non, non. Moi, j'aurais envie de dire à tout le monde, apprenez à méditer, apprenez à vous connecter à votre intérieur. Ça, je dirais ça, mais je dirais que ça, ça n'a rien à voir avec le cancer ni quoi que ce soit. On devrait faire ça quand on est tout petit. Apprenez à dire non, apprenez à ruer dans les brancards s'il faut, etc. Je ne dis pas oui, amen à tout. Je crois que c'était Annick de Sousenel. Après, si ce n'est pas elle, je m'en excuse. Mais il me semble que c'est Annick de Sousenel qui avait écrit dans un de ses bouquins Le Symbolisme du corps humain, que la sécurité sociale était à la source de bien de nos mots, de pouvoir nous remettre sur quelque chose d'extérieur, de ne pas nous prendre en charge. C'est ça. Je suis d'accord avec elle. Elle le dit encore aussi plus récemment. Elle dit qu'il faut vraiment qu'on nourrisse nos églises intérieures. J'ai envie de dire, ben ouais, c'est notre premier job et c'est depuis petit. Mais qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? Tais-toi, tain, tain, fais le bisou à la dame. Non, je ne veux pas. Fais le bisou à la dame, c'est comme ça. Tain, tain, tain. Manu Militari, on les formate. Et on les formate pensant que c'est entre guillemets pour leur bien. Et si vous reprenez tout ce qui est fait entre guillemets pour le bien de l'autre, mon Dieu. Il y a du job. Mais c'est fou qu'après toute votre carrière, combien d'années dans la médecine académique ? Combien d'années en tant que chef clinique, chef de clinique et oncologue spécialisé en radiologie ? Et vous en arrivez à ce genre de conclusion qu'au final, vous ne savez pas d'où vient la guérison, qu'elle vient d'une réalisation intérieure, qu'elle vient... Et qu'en fait, ce n'est pas plus garanti avec la chimio ou les rayons qu'avec une prise de conscience. Non, rien du tout. Rien du tout. Et c'est très... Vous pouvez dire que c'est très éminant. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir repris mon chemin, probablement le chemin que j'avais à 13-14 ans où je disais que tout était dans le mind. C'est quoi l'esprit ? L'esprit. Je pense que je disais ça genre des seins, les gens. Aujourd'hui, je dirais que c'est ça. Et j'ai repris, j'ai fait toute une boucle qui est un genre de chemin de traverse. Et maintenant, j'ai repris mon chemin de montreur de voix, de chemin, d'être en chemin. et j'ai fait tout un périple dans la médecine. Et puis finalement, j'ai gagné 2-3 choses, mais j'ai envie de dire que c'est beaucoup d'années pour pas grand-chose. Carrément ? Oui, oui. Votre carrière ? Oui, oui. Je dirais, ce que j'ai probablement raté le plus là-dedans, c'est que j'ai mis de côté ma créativité. Toute ma créativité, la musique. Quand je suis rentrée en médecine, je suis rentrée dans les ordres. C'était vraiment comme dans l'église. Je suis rentrée dans les ordres, j'ai lâché la danse, je n'étais pas faite pour la danse, mais voilà, j'ai lâché le violon parce que finalement, ça ne m'intéressait pas beaucoup. J'ai lâché la couture, j'ai lâché le machin et je me suis mis dans les ordres. Je faisais médecine, point marre. Et c'est comme ça. Et il fallait suivre. Puis après, on se réveille en cours de route. Aujourd'hui, j'ai vraiment repris la créativité. Vraiment, ça, c'est... Je la travaille parce que je dis qu'est-ce qu'elle a été fermée par mes circuits, l'endoctrinement, et ce que je dirais à ceux qui sont là, c'est développer votre créativité, quelle qu'elle soit, mais développer là vos rêves éveillés, votre imagination visionnaire, l'art, la musique, etc. Ça peut être n'importe quoi, mais développer ça parce que la médecine, elle l'a oubliée. Et ça, c'est Jung qui dit vraiment l'importance de la créativité et qu'on a fait... On nous a transformés en des petits soldats, des petits robots, des petits... des petits hommes verts, finalement. – Hum-hum. – Ouais. – Ouais. Et puis, j'ai pas de... J'ai pas... Ça peut... Peut-être... Selon comment les gens écoutent, etc., ça peut donner l'impression d'être très... très dur, être... Non, j'ai pas de regrets particuliers. J'y ai fait. J'y ai fait. J'y ai fait parce que ça semblait juste à l'époque et puis point barre. C'est pas plus important que ça maintenant. De toute façon, je suis un être en chemin. Quand j'arrive au bout de cette vie, je continuerai quelque part d'autre, etc. Je vais continuer. C'est pas important en tant que tel. On est des êtres étonnants, des êtres éternels, etc. Donc, c'est pas plus grave que ça. – Vous avez vous-même vécu une NDE ? – Oui. Oui, quand j'avais 20 ans, ouais. Et c'est qu'en 2018 que j'ai osé regarder ce que j'avais vécu. Parce qu'à l'époque, donc j'ai vécu le... etc. et quand je suis sortie de ça, j'ai dit maintenant ma coquette, c'est bon, ça suffit. Tu reprends ton chemin, je voulais plus faire médecine, je voulais nanana, etc. Tu reprends ton chemin et tu y vas, et tu fais. Et je me suis mise sur mes rails et j'ai fait. Puis en 2018, dans le tas, je me suis dit il faut quand même que j'aille revisiter ça, que j'ose revisiter ce qui s'est passé, ce que j'ai eu, comment j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vécu de l'autre côté, etc. Alors, j'avais personne à qui je pouvais demander des gens autour de moi qui avaient vécu ça avec moi à l'époque, n'étaient plus ou pas là. Mais en fait, la partie la plus intéressante, c'est que j'ai été dans un genre de vide, très doux, très sombre, j'ai jamais vu le tunnel de lumière, c'est machin, ça j'ai jamais vu, mais il y avait des êtres, là il y avait beaucoup d'êtres et en fait, c'était très clair. Tu redescends, t'as pas fini, t'as des choses, par contre, on t'aidera, rappelle-toi toujours qu'on t'aidera. Je sais pas qui ils étaient, j'ai aucune idée, je peux vous répondre qui ils étaient, etc. Ils étaient bienveillants, mais ferme, tu redescends, t'as pas fini. Ben voilà, donc aujourd'hui, quand j'ai des moments d'errance, je me dis, c'est bon, t'es protégé, tu continues, tu continues. En même temps, vous avez toujours été proche du monde invisible, même si vous n'avez pas voulu les accueillir dès le départ, parce que vous dites dans une interview que vous entendiez, vous entendiez des voix déjà, à l'époque. Ah oui. C'était quoi ? C'était quoi ces voix ? C'était quoi pour vous ? C'était, il faut pas que je les écoute, ça m'embête, ou ça me renseigne, ou ça m'intéresse, mais je les mets de côté. Quel rapport vous aviez avec ? Alors, jusqu'à il y a, donc moi j'entends, j'ai un canal auditif, donc je peux canaliser, faire de la poésie, l'écriture intuitive, je veux dire, j'ai toute une série d'êtres avec qui je communique, entre autres ma maman qui est de l'autre côté, je veux dire, qui est très proche dans les choses très concrètes du ici-maintenant, quand je suis un peu en berlée du côté dans mon ici-maintenant, mais avant tout ça, j'avais, j'ai eu petite, j'ai eu toutes sortes d'informations petites, dont j'ai essayé de taire, des sensations dans les corps, des transformations, l'impression que j'avais des pattes palmées, des choses comme ça, je me souviens bien de ces choses-là, mais moi je les ai tués, en disant, stop, comment dire un chien qui nous en kiki, t'es toi, t'es toi, t'es toi. puis après, après, je suis allée dans du très pragmatique et du très fonctionnel, je veux dire, femme, médecin, mère de famille, etc., quoi, j'étais dans le brouhaha, etc., et puis, mais j'ai toujours été guidée, et maintenant, je les écoute, la différence, c'est que je les écoute, même je les invite, moi je n'ai pas de voix particulièrement désagréable, donc ça peut arriver quand je travaille par rapport à quelqu'un, je veux dire, qui est envoûté, qui a des entités, etc., qu'on me traite de vieille salope ou des choses comme ça, mais je leur dis, tu peux bien faire ce que tu veux, moi je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur, même si de temps en temps, je veux dire, quand on sort de ça et qu'on est un peu envahi par, le merdier de l'autre, on va dire comme ça, des fois, je ne suis pas très confortable, mais je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, en parlant de, voilà, vous êtes devenue une grande professionnelle, une femme, une mère de famille, et, je me rappelle que vous aviez dit une fois que les enfants sont nos maîtres et j'ai toujours eu ce sentiment que mes enfants étaient mes maîtres qui nous apprennent énormément de trucs à la dure et que souvent on s'imagine des maîtres, des grands sages assis sous un arbre ou des maîtres Yoda dans des dimensions galactiques, mais ils sont vraiment pour beaucoup juste à côté de nous, ce n'est pas forcément nos enfants, on n'en a pas forcément, mais en tout cas pour ceux qui en ont, ils nous apprennent énormément et quand je dis à la dure, c'est que vraiment il faut parfois encaisser et faire quelque chose de ça, vous pouvez peut-être nous en parler. que ce soit les enfants ou en tout cas mes patients et toutes ces personnes que j'ai accompagnées ou m'ont accompagnées, c'est eux qui sont aussi des maîtres. Les maîtres, ils ne sont pas là, on pense qu'ils sont effectivement et ils sont à toutes sortes, ils sont à des coins de rue, ils sont dans le regard d'une caissière, ils sont... En fait, il faut pouvoir juste. Quand je dis juste, c'est voir, c'est voir, sentir, etc. et puis, oser regarder les choses autrement parce que, je dirais, on est tellement formaté, tellement c'est comme ça, pas autrement, je dirais, tous nos circuits, je dirais, qu'on a... Ça va un moment bien fermé pour essayer de se donner l'illusion qu'on sait. Ben, ceux-là, il faut les faire gicler. Est-ce que il y a un parcours de guérison d'un de vos patients, d'une de vos patientes qui vous a particulièrement marqué et que vous pourriez donner en tant qu'exemple ? Les parcours que mes patients ont fait sont très variés, très multiples. Il y en a une que je cite dans mon premier livre que j'ai fait avec Sylvie Blanchon, Cancer essence de la vie. C'était une jeune femme, elle s'appelait Nadia, ici et maintenant. et au moment où elle a eu son cancer, elle a dit que c'était sa renaissance. Alors, elle est le côté aujourd'hui, je veux dire, elle a fait un périple, je veux dire, d'un chemin d'aventure, un chemin de héros, on va dire comme ça, dans lequel elle a changé de religion, elle a repris des choses qu'elle avait lâché belle lurette, elle fait un chemin dans mon livre, si jamais, mais vraiment de pouvoir dire ce jour-là, c'est le jour où je suis née, le jour de mon diagnostic. J'ai beaucoup, beaucoup de gens et souvent, ça c'est ce que je leur dis, je leur dis toujours vous remercierez cette histoire un jour. Et puis, aujourd'hui, quand on en parle, etc., moi je ne fais quasiment plus d'oncologie directe, c'est plus mon truc d'annoncer des diagnostics, etc., mais quand ils viennent, ils viennent toujours chercher, vous avez dit que, j'allais remercier, puis je leur dis toujours, rappelez-vous, puis vous reviendrez me dire, dans un an, dans deux ans, dans dix ans, etc., qu'est-ce que vous avez appris sur ce chemin-là ? Et combien, enfin, vous pouvez être vous, vous avez osé virer le mari que vous ne supportiez plus, je veux dire, décider que vous ne vouliez plus vivre avec la belle-mère, etc., tout ça, ça fait du... Mais, ce n'était pas simple, bien sûr que non, ce n'est pas simple, parce que je dis, vous n'avez pas le droit, pas le machin, pas le truc, tu ne peux quand même pas, etc., tous ces préceptes, en plus, bien religieux, avec le doigt qui appuie dessus, mais en fait, très souvent, les gens, il ne leur faut même pas un nom pour pouvoir dire quelle bénédiction, ce machin. Et puis, dans le dernier livre, j'ai beaucoup insisté sur le fait, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Allo Cancer, je t'écoute, c'est un tout petit livre ouvreur de voix, de conscience, etc., ce n'est pas un livre de recettes, etc., mais une des choses que je propose aux gens, c'est de nommer leur cancer, de dire que, voilà, ce machin que j'ai dans mon poumon, c'est Gérard. Parce que Gérard, ce n'est pas du tout la même chose si j'ai Gérard dans mon poumon ou si j'ai ce machin qu'on appelle cancer. Il devient mon ami. Je peux déjà commencer à communiquer avec. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es là ? Est-ce qu'on peut, est-ce que tu pourrais prendre juste un peu moins de place ? Comme ça, on peut peut-être continuer les deux ensemble, etc. C'est aussi toute cette négociation de, comme si c'était un pote, pas forcément très confortable, mais je te dis, voilà, un squatter chez vous, mais il est là puis vous ne pouvez pas le mettre dehors comme ça parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. S'il ne veut pas être mis dehors, il ne sera pas mis dehors. Et cette approche-là, alors en fait, j'ai canalisé le cancer. J'ai été écouter ce que le cancer pouvait me dire, etc. Puis j'ai fait des chapitres, sur ce qu'il avait à dire ou pas à dire. C'est un tout petit machin, mais il est rigolo. Ça permet d'approcher aussi le cancer de manière plus rigolote. parce que, en général, les gens font une tronche comme ça quand ils ont le diagnostic. Puis j'ai envie de dire, oh, stop. Stop, stop, stop. C'est bon. Difficile à entendre, quand même. Oui. Oui. Mais en tout cas, moi, je peux vraiment dire que les patients que j'ai eus, puis je n'en ai pas eu deux, ils peuvent aller dans cette voie-là. pas tous. Pas tous. Il y en a qui sont morts dans des violences internes. Je me souviens d'une dame, j'ai été faire son constat de décès, donc elle s'est endormie à côté de son mari, dans le même lit. Il n'a pas réalisé qu'elle était morte le matin. Elle était bleue, elle avait explosé de l'intérieur. il y avait une violence dans cette mort-là. Il y avait une violence, voilà. La dame, elle n'a pas pu faire autrement que de partir avec un grand éclat. Après, ce n'est pas forcément bien ou mal, c'est comme ça. Moi, j'ai tendance à travailler vers quelque chose qui s'apaise pour partir apaisée, pour qu'on n'ait pas besoin de partir en laissant tout ce micmac ici. Si on peut se dire les choses, si on peut régler les choses avant de partir, c'est quand même plus plaisant. Maintenant, je ne sais pas si c'est nécessaire, ça, je n'en sais rien. Quand vous dites que vous avez canalisé le cancer, donc vous avez créé un dialogue avec lui. Oui. Alors, je suis partie de l'idée que c'est une femme du début du siècle, le dernier, je me dis, je ne sais plus s'il était théosophe, Diane Fortune, qui disait qu'a priori, le cancer, c'était une entité, il y avait, c'était une entité spirituelle. Donc, je suis partie de ça en me disant, je vais aller, je vais aller voir, je vais aller voir ce que ça peut me dire, pas me dire, etc. Puis, je me suis, comme je suis quand même, je suis relativement bien assise dans le cancer, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je risque, je m'en fiche, je dirais si ça parlera. Et oui, j'étais tout à fait d'accord de venir et de me parler, de me dire certaines choses, etc. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que vous ne pouvez pas traiter le cancer en le tuant, le machin, etc. C'est une partie intrinsèque de qui vous êtes, a priori, en tout cas. Alors après, vous pouvez dire, la rigueur, c'est une entité de je ne sais pas où, etc., qui est ailleurs, mais si on est tous, on est tout dans tout, donc a priori, c'est une partie de nous, donc vous ne pouvez pas mal mener une partie de vous, vous avez besoin de négocier avec et de trouver comment négocier peut-être pour le plus grand bien des deux. Je dis bien peut-être. Alors ça, ça vient beaucoup aussi parce que j'ai une formation, une solide formation de PNL où on fait beaucoup, voilà, il y a beaucoup de ce type de travail qui se fait. Les négociations de parties, des choses comme ça. Très bien, est-ce que vous avez un mot de la fin, un souhait, un message à faire passer ? Est-ce que vous voulez nous dire où est-ce qu'on peut voir vos travaux, commander vos livres, voir votre chaîne YouTube ? Alors, on peut tout voir chez moi, par définition. J'ai quelqu'un qui a assez... Donc, j'ai un site internet à mon nom, docteur Clermondé, qui est... Alors, on dit toujours les docteurs, ils n'ont pas le droit au site internet. Moi, j'ai décidé que je n'avais rien à faire, c'était moi qui décidais, c'était pas quoi que ce soit d'autre. Donc, j'ai un site internet. Alors, il ne fait pas de pub en tant que tel, il exprime ce que je fais. je pense qu'il doit relier sur ma chaîne YouTube, mais si jamais, de toute façon, ma chaîne YouTube, si vous tapez mon nom de nouveau, là, je ne suis pas sous docteur, là, je suis sous Clermondé. J'ai une chaîne YouTube de petits podcasts, d'informations énergétiques, de partage de ma créativité, etc. Je t'ai dit, des choses que je fais. Et puis, après, mes livres, je suis en auto-édition sur la plateforme Amazon. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais c'est la seule plateforme que j'ai trouvée qui faisait de l'auto-édition correcte où j'ai pu faire ce que je voulais. Donc, on peut commander mes livres en anglais et en français. Donc, j'ai trois livres. Cancer Essence de la vie. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Allô, Cancer, je t'écoute. Ça, c'est le petit livre où je parle à travers le cancer. Et le troisième, c'est Soins d'amour qui est vraiment sur des soins énergétiques que j'ai fait et l'association avec mon artistique, que ce soit de la musique ou que ce soit de la peinture. Donc, dans le livre, il y a des peintures, il y a aussi des références sur de la musique que je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi à faire un CD. J'aurais voulu faire un CD avec, mais je n'ai pas réussi. Et puis, Soins d'amour et Allô, Cancer, ça existe en français et en anglais. Donc, tout ça commandable sur Amazon. Si les gens ne veulent vraiment pas, ils peuvent commander par moi. De toute façon, moi, je les commande chez Amazon. Je les fais envoyer. Et puis, après, moi, je réponds aux gens. La plupart des gens, je réponds. Ça veut dire, si on m'écrit, je réponds. Pas forcément tout de suite, mais je dois voir. Et puis, si je sens vraiment, parce qu'il y a de temps en temps des gens qui veulent juste, un contact, je dis, voilà, ou une consultation, je dis, juste comme ça pour voir. Moi, sur ça, je n'ai pas de soucis à faire. Donc, je fais tout à distance, par Zoom, ou par Skype, ou par WhatsApp, n'importe, finalement, je m'en fiche, moi, je n'ai pas de... Et puis, donc, voilà, ça, c'est pour moi. je suis toujours partante pour apprendre quelque chose d'autre. Ça, c'est mon... Moi, je suis curieuse. Donc, si je peux apprendre, ouvrir quelque chose d'autre, participer à autre chose, je suis toujours partante. Donc, voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Claire Mundé. Sous-titrage ST' 501